Le nounours va nous dire « Oh là là, j'ai mal à la tête, puis j'ai mal un petit peu au bras. » Et peut-être qu'il a un peu mal à la jambe, on ne sait pas. Connaissez-vous la nounoursologie ? Il s'agit de l'ensemble des pathologies liées aux nounours de nos chers petits. Ce mardi matin, chacun était invité à venir faire soigner son doudou préféré. Petite visite dans l'ambulance et première sensibilisation aux bonnes réactions à avoir en cas de pépin à la maison. « Dès l'école maternelle, déjà, suivant les écoles, on leur inclut déjà les numéros d'urgence. Et c'est ce qui est vraiment le plus important, à savoir vraiment composer ce numéro. Alors on leur explique bien aussi que ce n'est pas un jouet, que ce n'est pas là pour dire des bêtises. Mais c'est surtout aussi pour les rassurer. » « C'est quoi le numéro de la police ? » « 17 » « C'est le 17. Le numéro des pompiers, c'est combien ? » « 18 » « C'est le 18. Et le numéro du SAMU, c'est le ? » « 19 » Bon, ça n'est pas gagné. Les enfants de CP ont ainsi pu passer de l'ambulance à une officine de pharmacie pour mieux comprendre le principe de médication. « On lui a expliqué un peu comment fabriquer des gélules et tout ça. Et puis on lui a expliqué de ne pas prendre des médicaments toute seule quand ses parents ne lui en donnent pas. Voilà. Pour lui dire que ce n'est pas des bonbons. » « Son doudou, là, il a son bras cassé. Et ce qu'on peut faire, c'est mettre un plat. Son os, il va se réparer. Il ne sera plus cassé, il n'aura plus mal. » Durant quatre jours, les étudiants de la faculté de médecine se mettent ainsi au service des tout-petits. Le but de cet événement, devenu habituel depuis plusieurs années, rassurer les enfants sur le parcours médical, leur faire mieux comprendre que les gestes effectués en milieu hospitalier ne sont pas hostiles, qu'ils servent à prendre soin, que ce qui est doux pour leur doudou l'est donc forcément pour eux-mêmes. « Oui, c'est bon. Il fait très mal au bras. »